Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, je souhaite que vous allez bien et qu'on profite un peu du paysage. C'est la terrasse qu'on peut voir derrière, je peux faire profiter du paysage. Voilà, c'est un peu flou, j'espère que ça va s'éclater, voilà. Vous voyez, je suis depuis la terrasse, je peux la terrasse, voilà, on voit les autres comme ça, voilà, depuis la terrasse, ils sont calmes, hein, c'est tranquille. Donc, nous allons essayer des puloguer ce soir, essayer d'échanger cet après-midi, sur un point, aujourd'hui, je pense que nous sommes au vendredi, le vendredi 13, je crois, sauf si, à moi, on fait des forces, c'est le vendredi aujourd'hui, 13, voilà, évidemment, nous allons, voilà, merci beaucoup, merci de faire si que le son va bien. Nous allons donc débattre des sujets d'actualité, des sujets d'actualité qui nous préoccupent tous, qui préoccupent tous les Gabonais, et surtout, et surtout, et surtout, le peuple africain en général, voilà. Et donc, nous allons épiloguer ce soir, nous allons essayer de passer au pays ferme, même si c'est vrai que pas tant en totalité, parce qu'il y a des partis où nous allons survoler, parce que ça ne fait pas partie de notre domaine. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de savoir si le véritable problème dans notre pays, en particulier, est dans le continent général, c'est un problème de droit, donc de règles ou de lois, ou c'est plutôt un problème d'homme, c'est-à-dire un problème de mentalité. C'est autour de cette interrogation que nous allons essayer d'échanger ensemble pour voir si le véritable problème qui nous empêche est un problème qui relève du droit ou c'est un problème qui relève de nos mentalités. Et c'est sûr, c'est sûr, c'est sur cette interrogation que nous allons essayer de comprendre quel est le véritable problème qui nous empêche. Depuis que le pays existe, depuis les indépendances, je ne reviens pas sur la période qui a précédé les indépendances et tout le reste, parce que c'est très long. Nous avons les pères fondateurs de l'époque où on bâtit quand même une constitution acceptable, et acceptée d'après les juristes, puisque ça nous a permis de fonctionner à une période donnée. Cette constitution avait prévu, entre autres, parmi ces dispositions, la disposition qui est stipulée, qui est pour être présent de la République, il fallait être Gabonais de père et de mère. Et si vous n'êtes pas Gabonais de père et de mère, il faut être de la quatrième génération. C'est ce qui avait été écrit. Ça n'a pas été respecté. Parce que lorsqu'il y a une constitution, il y a donc une cour constitutionnelle qui doit veiller sur le respect de la constitution. Et il y a une armée qui veille au respect de cette même constitution. Donc il y a une batterie de institutions qui veille à la protection de la constitution. Alors pourquoi alors elle a été modifiée ? Pour quelles raisons alors cette constitution avait été modifiée ? Si aujourd'hui en 2023, nous sommes tous unanimes, et d'ailleurs le président de la transition l'a dit, pour être président, il faut désormais être Gabonais de père et de mère de pures souches. Les gens ont appris. Ça veut dire que depuis longtemps, les gens avaient cette pensée. Et donc, si les gens avaient cette pensée, ça veut dire que dans la logique, les gens pensaient déjà qu'il fallait respecter cette disposition. Aujourd'hui, on ramène le même débat parce que les gens vont du principe qu'il faut respecter cette disposition qui avait déjà été énoncée par la première constitution. Alors, c'est ce qui nous amène à nous interroger si réellement nous avons un problème de loi ou des règles, ou c'est plutôt un problème de mentalité et d'homme. Parce que, souvenez-vous que le pays a une multitude de lois, une multitude de règles. C'est pas aujourd'hui qu'on a réfléchi sur les règles, sur les textes. Il y a une multitude de textes comme ça. N'importe qui peut tomber d'accord. On apprécie parfois même des règles de notre pays. Mais le problème, c'est dans l'application ou dans le respect de ces règles. Parce que, justement, comme disait le président Barack Obama, c'est quand les institutions sont autonomes que tout fonctionne. Parce que les hommes forts ne peuvent pas déclasher un possible développement. C'est plutôt quand les institutions sont au service de la nation que les choses décollent. Donc, le débat aujourd'hui, si j'amène cette problématique, c'est pour essayer de lancer la réflexion. Le débat aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction? Parce qu'on a parlé de la mise en place des institutions. Ça suppose que nous, c'est l'émant, nous allons nous pencher sur la mise en place des institutions. Et nous allons aussi nous pencher également sur la mise en place des mentalités. parce que des institutions, sans la réforme de mentalité, ça ne donnerait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des cela, quelque temps, il y avait des mêmes règles. On était tous tombés d'accord au sortir d'Angonje, du moins c'est ceux qui ont participé à ce dialogue d'Angonje, qu'il fallait désormais passer à une élection à deux tours. À la veille des élections, c'est encore les hommes qui ont modifié à la veille des élections pour ramener à un tour. Et donc, ce n'est pas un problème de loi, parce que la loi, c'est un document. C'est l'ensemble des dispositions qui sont censées être respectées par les hommes. Parce qu'une institution, c'est une institution, mais c'est les hommes qui font vivre les institutions. Mais si les hommes qui sont censés faire vivre les institutions, qui sont censés être à la tête des institutions, font preuve de mauvaise moralité, peu importe l'institution, elle ne va pas être au service de la nation. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'à la lumière de ce qui se dégage, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on a le droit de se poser la question, est-ce que ces mêmes institutions, une fois installées, est-ce que les hommes qui vont incarner ces institutions auront la mentalité nécessaire, la lucidité nécessaire, surtout la crédibilité nécessaire pour ne pas revenir sur les mêmes choses qui nous ont amené jusqu'à ce résultat. C'est de ça qu'il est question. C'est d'ailleurs pour cette raison que parfois il est nécessaire de passer à une sorte d'éducation de masse, d'éducation populaire, pour montrer aux gens ce qu'ils sont censés faire et ce qu'ils ne sont pas censés faire. Nous allons comme ça citer une multitude d'exemples pour prouver que les lois ont toujours existé, mais que c'est les hommes qui les ont toujours bafoués. Nous allons prendre une multitude d'exemples sur les projets même, des projets simples pourtant. Et lorsque vous avez un projet comme les états généraux de l'éducation, un projet à l'époque piloté par le ministère de l'éducation nationale à l'époque dirigé par M. Séraphin Mondouga. Moi j'ai eu quand même la chance de tomber sur le document et de jeter un petit coup d'œil. On avait par exemple prévu dans ce document la gestion de la carrière. La gestion de la carrière qui partait pour un enseignant qu'on recrutait même en B2 ou en B1 avait la possibilité de progresser jusqu'à arriver à un niveau très élevé. Ça c'était pour préparer une gestion de carrière. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'aller juste au doctorat pour être professeur à l'université. Mais s'il y a une planification, il y a une gestion de carrière prévue, n'importe qui a la possibilité de rêver un jour de finir sa carrière comme professeur d'université ou à un niveau supérieur dans l'administration. C'était déjà prévu. Pourquoi ça n'a pas été mis en action ? Pourquoi la musique n'a pas suivi ? C'est parce que les hommes qui étaient censés prendre des décisions, qui étaient censés appliquer des décisions, n'ont pas joué leur rôle. Et pourtant, c'est un document fiable qui pouvait permettre à la nation d'avancer. Le débat n'est pas qu'on a dans tous les sens. Il faut comprendre le problème qui est posé. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de parler des politiques et de l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'une loi, c'est une loi. Une fois que la loi s'applique à tous, sans exception, et là la loi prend toute son importance. Mais lorsque la loi est appliquée à géométrie variable, en ce moment, la loi devient un problème. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question ici de dire qu'on va dans tous les sens. Non, non, non. On va pas dans tous les sens. Moi, je pose un problème. Je m'interroge simplement. Je me dis, est-ce que le véritable problème dans notre pays, est-ce que c'est vraiment un problème des lois, des textes ? Ou bien, c'est un problème de la qualité des personnes qui sont censées appliquer ces textes. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas d'aller dans tous les sens. Moi, je m'interroge simplement. Je dis, est-ce que les textes, juste à présent, est-ce que les lois qui ont été organisées dans ce pays, ont vraiment, véritablement été la cause principale de l'échec, juste à présent ? Mais c'est là qu'il faut un peu réfléchir pour se poser des bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'hommes ? Est-ce que ce n'est pas la mauvaise volonté aussi qui nous a amenés juste à ce niveau-là ? C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de croire qu'on va dans tous les sens. Non, il est seulement question de s'interroger si réellement, réellement, ce n'est pas aussi un problème d'hommes. Voilà pourquoi je prends des exemples simples. J'ai dit, supposons que c'était un problème d'hommes, supposons que c'était un problème de loi. Mais nous avons eu des lois. J'ai pris des exemples sur la loi concernant la loi électorale, par exemple. Lorsqu'elle a été modifiée récemment, la loi, celle qui est sortie du dialogue d'Aouji, prévoyait une élection à deux tours. On l'a modifiée à la veille de cette élection. Ce n'est pas la loi qui était un problème. C'est les hommes qui ont décidé de façon unilatérale à ramener la loi. A ramener la loi à un tour. C'est-à-dire que dès lors qu'on considère que certaines personnes sont au-dessus de la loi, c'est ce qui cause problème. Et donc, tout ça, c'est pour dire que désormais, il faut que les autorités prennent cela aussi en compte. Pour faire en sorte que désormais, il n'y ait plus de modifications. Il n'y ait plus de gens qui soient supérieurs aux lois et aux règles. Il faut que la loi s'applique à tous au même niveau et de la même façon. C'est comme ça qu'on est censé avancer. Parce que d'une manière ou d'une autre, aussi longtemps que la loi va être appliquée à géométrie variable, on ne peut jamais s'en sortir. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison que même quand il y a des projets, quand on initie des projets, le projet ne peut progresser que s'il y a la loi. Parce que si on laisse aux hommes, l'homme a des limites, parce que de façon naturelle, l'homme a des faiblesses. Si on vous remet à vous de l'argent et que vous n'êtes pas sous la pression de la loi, vous pouvez disposer de l'argent, de l'argent du projet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous avez la loi comme moyen de pression, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que vous savez que si vous vous trompez, si vous faites quelque chose qui ne rentre pas dans le même sens, automatiquement vous allez être sanctionné par la loi. C'est de ça qu'il est question. Mais si quelqu'un estime que la loi ne peut pas l'attraper et que lui, il est au-dessous de la loi, la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart de nos États africains, cette absence d'application de la loi amène les gens à faire ce qu'ils veulent faire. Parce que sinon, le budget qui est programmé, que ce soit pour un ministère ou que ce soit pour une institution, mais le budget est exécuté, il y a des dispositions dans l'exécution du budget, dans le fonctionnement et tout le reste. Mais si les lois sont appliquées, on aura moins de problèmes s'ils sont appliqués. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je m'interroge si réellement notre véritable problème, c'est au niveau des textes, des lois, ou c'est au niveau des personnes qui sont censées appliquer ces textes et ces lois. Comme pour prendre l'exemple, nous avons chez nous un nombre calculable d'institutions qui sont censées réglementer la gestion des données publiques. Il y a la gestion géante de lutte contre l'arricissement illicite. Il y a la Cour de compte. Il y a l'Assemblée nationale qui doit veiller sur suivre l'action de l'État et tout le reste. Et pourtant, vous venez de vivre le spectacle. On vient de découvrir un nombre calculable de milliards chez les gens. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on arrive à un niveau où la loi ne fait plus peur, à un niveau où la loi, certains estiment que la loi ne peut pas s'appliquer à eux, on ne peut pas fonctionner de façon normale. On ne peut pas fonctionner comme ça se passe ailleurs. Ailleurs, c'est parce que la loi est là et s'applique de façon automatique. Quand vous êtes dans un pays, des pays comme les États-Unis et autres, si vous avez un accident et que les deux membres de la famille, le père et la mère, trouvent la mort, automatiquement, l'enfant est récupéré par l'État. L'enfant est gardé quelque part juste à ce qu'on va trouver une famille d'accueil. Mais qui a prévu cela ? C'est la loi qui a prévu cela. Et c'est pour ça que j'ai dit que sans loi, l'homme est toujours libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, si vous allez à la ClamJS, c'est le cas hier, moi j'étais à l'hôpital. Si je viens raconter, ce n'est pas que je raconte des connaissances, je raconte des choses sur la base de ce que j'ai vérifié sur le train. Hier, par exemple, j'étais à l'hôpital. On vous remet une ordonnance sur la base de la ClamJS. On vous dit que vous allez à la pharmacie, vous allez prendre les médicaments. Vous vous rendez à la pharmacie, on vous dit que tel médicament n'existe pas. Vous demandez l'équivalent, on vous dit que l'équivalent existe, mais ce n'est pas plus ancien que la ClamJS. Et pourtant, c'est l'équivalent du même médicament. Ce n'est pas plus ancien que la ClamJS. Et donc, vous allez devoir payer ce médicament parce que ça ne rentre pas dans le cas de la ClamJS. Mais les médicaments prévus par la ClamJS ne sont pas forcément répétudiés. Donc, si vous ne trouvez pas le produit, on vous dit que le produit, l'équivalent n'est pas plus ancien que par la ClamJS, vous êtes obligés de payer. Mais ça, c'est ce que les gens subissent au quotidien. Et ce qui fait que pour des gens qui n'ont pas de moyens, ils sont forcément confrontés au problème. Et donc, pour régler ce genre de situation, il n'y a que la loi qui est censée réglementer tout ça. Pour que chaque citoyen puisse avoir la bonne information. Quand on parle des lois, c'est simplement pour dire que si la loi était le problème, on devait certainement résoudre ce problème depuis. Parce qu'il y avait déjà une multitude de lois. appréciée par les juristes, appréciée par les spécialistes du droit. Le problème, c'est que non seulement il y a les lois, mais lorsqu'on n'a pas des hommes crédibles à la tête, parfois des institutions, pour faire respecter ces lois, vous ne pouvez avoir de meilleures lois, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça l'inquiétude d'aujourd'hui. L'inquiétude d'aujourd'hui, ce n'est pas que nous allons établir des lois. L'inquiétude d'aujourd'hui, c'est est-ce que ces lois vont trouver des hommes capables, avec la bonne volonté, pour mettre cela en application comme cela est demandé par le plus grand nombre. Parce que tout développement est basé sur la loi. Sans loi, aucun développement n'est possible sans loi. On ne peut pas évoluer sans l'application de la loi. Il faut que la loi s'applique. Il faut que la loi s'applique de la même façon sur tout le monde. Ce n'est que comme ça qu'on peut expirer, sortir de toute cette misère-là. Et n'importe quelle contribution, même si c'est une contribution que vous estimez, et ça va dans le mauvais sens, c'est toujours important pour permettre aux acteurs de demain, à ceux qui sont censés prendre des décisions, de réfléchir un instant, et de s'arrêter, se poser des questions, se dire, est-ce que nous allons dans le bon sens ? Est-ce que ce que nous faisons va contribuer à améliorer la situation ? Est-ce que les lois vont à elles seules suffire pour changer la donne ? C'est de ça qu'il est question. On n'est pas dispersé. On ne va pas dans tous les sens. On reste la focus sur ce qui nous intéresse. C'est le bien-être de la population. C'est-à-dire que, est-ce que les lois que nous allons arrêter, est-ce que les hommes qui vont les appliquer, est-ce que les hommes vont les appliquer intégralement ? Parce que s'il y a les lois, c'est pour éviter les détournements, c'est pour éviter les éléphants blancs, c'est pour éviter ça qu'on met en place des lois. Mais le problème, c'est que les lois, ce sont l'ensemble de ces institutions-là. Il faut qu'à la tête des institutions, on retrouve des hommes capables de faire la différence entre ce qui est individuel, donc ce qui est personnel, et ce qui est du domaine public. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour cette raison que Barack Obama, quand il a exocté des Africains, il parlait plutôt d'avoir des institutions fortes ou des hommes forts. C'est parce qu'il savait que sans loi, rien, aucun développement n'est possible. C'est de ça qu'il est question. On n'y va pas dans tous les sens. On est simplement là en train de parler du droit. Et j'ai pris des exemples. Il y a des projets dans ce pays qui étaient magnifiques. Je pense que vous ne pouvez pas trouver un acteur d'éducation nationale dans ce pays qui va vous dire que les états généraux de l'éducation n'étaient pas un bon projet. C'est pour ça qu'on demande, est-ce que le projet des états généraux de l'éducation, pourquoi est-ce que ce n'était pas appliqué ? A quel niveau ce projet a cloché ? A quel niveau ? Au niveau de la gestion des carrières ? Au niveau des sciences de recyclage ? Parce qu'ils avaient des séminaires de recyclage, de renforcement des capacités ? Est-ce que c'était à ce niveau que le projet causait problème ? Mon inquiétude en moi, c'est de ne pas refaire la même chose. Il faut qu'on avance. Mais pour qu'on avance, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est un problème de loi ou bien c'est un problème d'homme que nous avons dans ce pays ? Et quand je parle d'homme, je parle de mentalité. Parce que les hommes, on ne peut pas forcément les changer. Mais au moins, on peut changer la mentalité. C'est-à-dire qu'il faut amener les gens à comprendre la différence qu'il y a entre ce qu'il y a à toi, donc en tant qu'individu, et ce qu'il y a à partie au plus grand nombre. Sinon, on ne peut pas sortir de là. C'est mon inquiétude aujourd'hui. Je peux me tromper, bien sûr, parce que c'est humain. Je peux me tromper, je peux peut-être aller dans le mauvais sens. Mais le plus important, c'est que je propose au moins quelque chose. Parce qu'on est en train de lancer la consultation. Moi, je ne peux pas écrire ce que j'ai dit déjà. Ça peut contribuer. Et donc, si vous avez à votre niveau d'autres propositions qui vont aller dans le même sens pour améliorer les conditions de nos compatriotes, c'est très bien. Moi, je ne rentre pas dans le débat qui concerne les individus. Moi, mon problème à moi, c'est l'intérêt supérieur des Gabonais. C'est que comment faire pour trouver les meilleures conditions aux Gabonais ? Parce que, de toutes les façons, il y a des gens qui ont réussi à le faire. Kadhafi l'a fait en Libye. Il a donné la gratuité à l'école. Il a donné la gratuité aux soins. Il a donné la gratuité à certains hommes, aux logements. Mais Kadhafi, ce n'est pas un ange. C'est un individu. Il avait l'acte de naissance. Donc, on savait là où il est né. Il avait un père et une mère. Donc, c'était un humain. Ce n'est pas un extraterrestre. S'il a réussi, ça veut dire que n'importe qui peut réussir. Le problème, c'est qu'il faut certainement mettre des mécanismes pour qu'on arrive à respecter un certain nombre de choses. Parce qu'il faut respecter les codes pour être initié. Et donc, si on respecte le minimum, on va certainement améliorer les conditions. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question sur d'autres choses. Donc, moi, je vois pourquoi je pose la question. Est-ce que le problème... Parce que le débat aujourd'hui, le débat qui intéresse le plus grand nombre, c'est le débat de savoir est-ce que tel institution va fonctionner. Est-ce que les gens vont être positionnés à gauche, les gens vont être positionnés à droite. Non, le problème, c'est que même si on positionne 10, 20 personnes, ça ne règle pas le problème du pays. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens souffrent. Il faut prendre des mesures qui concernent le plus grand nombre. C'est de ça qu'il est question. Quand le plus grand nombre de Gabonais trouveront satisfaction, je vous assure, même si vous passez 20 ans au pouvoir, les Gabonais vont vous oublier. La question, c'est comment on fait pour arriver à faire respecter la loi au niveau de ceux qui dirigent. Parce que ce ne sont pas des Gabonais lambda des quartiers qui violent la loi. Non, c'est ceux qui nous dirigent. C'est ceux qui ont le pouvoir. Ça a l'air niveau qu'il faut commencer l'instruction du respect strict de la loi. Pour que chacun, à son niveau de responsabilité, puisse savoir ce qui est faisable du point de vue de la loi et ce qui ne l'est pas. À partir du moment où on arrive à comprendre cela, on peut travailler convenablement pour le bien du pays. On peut s'arranger pour qu'à chaque fois que nous sommes devant une situation de gestion des données publiques, on puisse penser à la loi, à la rigueur de la loi. Donc, c'est ça le véritable problème. Donc, il ne faut pas qu'on soit là à mener tous les jours à faire des débats. Non, non. On est dans une période de proposition. Donc, quand tu as une proposition, tu donnes ta proposition, tu écrites ta proposition, tu soumets ta proposition. C'est pour permettre aux décideurs d'avoir l'outil de la décision. Parce que ceux qui vont se pencher sur la réécriture de la constitution, auront besoin des arguments, auront besoin de la contribution des uns et des autres. Et donc, pour ce faire, chacun à son niveau peut apporter sa modeste contribution. Chacun à son niveau peut apporter sa modeste contribution. Et moi, je pense, moi je pense que, en ce qui me concerne, moi j'estime que le problème n'est pas seulement au niveau des lois. Il faut aussi se pencher sur le problème de la mentalité des hommes. Parce que la loi, c'est un document. Mais pour mettre en musique la loi, pour faire vivre la loi, ou bien pour faire vivre une institution, ce sont les hommes qui font vivre l'institution. Et malheureusement, quand l'homme n'est pas bon à la tête d'une institution, l'institution va réflecter le caractère de l'homme qui est à la tête de l'institution. Évidemment, si les lois ne sont pas respectés. Parce que c'est ça le véritable problème. Parce que si on respecte tout cela, on va forcément aller dans le bon sens. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi, dans mon interrogation, j'insiste sur l'action de savoir si vous pensez que c'est l'homme, ou c'est la loi, ou c'est l'homme qui cause problème. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est la loi ? Parce que si c'était des lois, c'est l'homme qui causait problème, je vous assure qu'on a tellement eu des lois dans ce pays, qu'on peut tous tomber d'accord. Si c'était un problème de loi, le pays en a tellement eu, on devait forcément arriver à un autre stade, que là où on se trouve en ce moment. Moi, je pense que ce problème aussi est lié au problème de la mentalité des hommes. Et donc, puisque nous sommes dans un processus de mise à plat de tout, il faut donc prendre en compte aussi le fonctionnement, surtout au niveau de la mentalité. Donc, il faut prendre aussi en compte le soin. Il faut aussi apporter des remèdes au niveau de la mentalité. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des institutions au service de la République, parce qu'il ne faut pas seulement soigner les lois et les règles, il faut également soigner la mentalité de ceux qui sont censés gérer ces lois et règles pour que chaque individu, désormais à la tête d'une institution, fasse la différence entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. C'est de ça qu'il est question. C'est ça ma préoccupation. Et j'estime que si on arrive à retrouver cet équilibre au niveau de la tête des institutions, moi, je pense que les choses vont être beaucoup plus faciles parce que quand la loi s'applique à tous, je pense que les gens ne s'interrogent pas. Mais c'est quand les uns sont sanctionnés, les autres, pas que ça cause problème. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà pourquoi chaque individu, chaque compatriote a la possibilité aujourd'hui d'apporter sa modeste contribution. Nous, ce que nous on fait au quotidien, c'est simplement d'apporter notre modeste contribution. Là où ça ne marche pas, on dénonce. Là où on trouve qu'il y a un petit souci, on essaie d'apporter des interrogations. C'est pour permettre à plus d'intelligence de s'exprimer, de se pencher sur des questions. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous êtes assez intelligent, vous apportez votre lumière, vous apportez vos propositions, vous améliorez même les propositions de ceux qui n'ont pas suffisamment de vision pour améliorer. Il y a des gens qui peuvent s'interroger et il y a d'autres qui poussent des recherches pour trouver des solutions aux interrogations. C'est ce que beaucoup des grandes puissances ont fait pour faire avancer les choses. Mais le problème, c'est que quand il y a des interrogations et que vous n'avez pas la capacité de trouver des réponses, ce n'est pas la peine de revenir sur des interrogations. Parce qu'une interrogation, c'est qu'on cherche la réponse. Moi, je m'interroge parce que je n'ai pas la réponse. Donc, moi, je me pose la question, je dis, est-ce que le problème du pays aujourd'hui, le périteur problème qui nous empêche, est-ce que c'est un problème de loi ou bien c'est un problème de mentalité des hommes qu'on met le plus sur la tête de ces institutions-là ? C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai simplement posé la question, mais c'est aux intelligences et à n'importe quel Gabonais d'apporter les éléments de réponse. Et plus on va avoir des éléments de réponse, plus certainement ceux qui vont prendre des décisions vont avoir plusieurs outils d'aide à la décision pour faciliter le travail au quotidien. C'est de ça. Voilà pourquoi on a sollicité l'intervention de chaque citoyen gabonais. Et donc, il ne faut pas rester derrière votre caméra, votre téléphone pour critiquer ce que font les autres. Il faut plutôt prendre l'initiative d'apporter plus de lumière sur ce que les autres ont déjà proposé pour faire avancer la cause. Donc, la critique sans proposition, c'est une sorte de mauvaise foi, simplement. Donc, il faut apporter la critique et il faut également apporter des propositions pour améliorer, pas pour faire du sur-place. C'est de ça qu'il est question. Donc, je voulais juste partager mon inquiétude parce que moi, j'ai essayé de recenser la plupart des projets initiés dans ce pays et moi, je me suis interrogé. J'ai dit, mais entendez, si on a eu autant de projets, si les projets n'ont pas marché et qu'on s'est rendu compte que les projets qui n'ont pas marché ont bel et bien été financés, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui était à l'origine et qui a estimé de façon personnelle qu'il n'était pas normal d'exécuter des travaux qu'il fallait simplement prendre de l'argent qui était prévu pour faire autre chose pour des raisons personnelles. Comment quelqu'un peut se lever en matière, prendre de l'argent qui appartient aux contribuables et mettre ça dans son propre compte ? Si la personne arrive à exécuter cela, ça veut dire qu'il y avait une absence de loi. Ça veut dire que les institutions n'ont pas joué le rôle. Ça veut dire que les gens qui étaient à la tête des institutions, chacun n'a pas joué son rôle. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour cette raison que je continue à poser la question. Est-ce que le véritable problème n'est pas aussi un problème de mentalité et d'homme ? Est-ce que c'est le même problème des lois ? Parce que la loi, elle existe. On peut l'améliorer. Mais est-ce que les hommes aussi, on prend la peine de réfléchir sur la mentalité des hommes ? Parce qu'aujourd'hui, le débat aujourd'hui, quand j'écoute les uns et les autres, je n'entends pas les discours du genre il faut mettre tout à plat, il faut tout faire pour que les Gabonais puissent se retrouver un peu digné. Quand on parle de la dignité des Gabonais, on n'explique pas c'est quoi la dignité des Gabonais. La dignité des Gabonais, ce n'est pas seulement voir le système électorat s'améliorer. Non, le système électorat, c'est la crédibilité de la nation vis-à-vis des partenaires extérieurs aussi. Mais le problème, la dignité des Gabonais, pour retrouver la dignité des Gabonais, il faut mettre les mécanismes pour que chaque citoyen puisse se retrouver avec le minimum qu'il faut. Avec le minimum pour ne pas être réduit. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question ici de parler des responsabilités ou quoi que ce soit. Non, le minimum. Il y a des gens qui ont juste besoin de minimum pour se sentir à l'aise. Le minimum, ça tourne autour des mêmes problèmes, des mêmes problématiques. Problématiques liées au logement, liées à la scolarité des enfants, liées à la santé. Ça tourne autour de ça. Une fois que ces besoins primaires de base trouvent solution, moi je pense que c'est ça qu'on appelle résoudre le problème, les problèmes de base d'une population. Une fois que ça s'est trouvé, et ça, ça ne peut trouver des solutions que grâce au respect de la loi, grâce au respect des textes, grâce au respect de planification. s'il y a une planification, vous respectez la planification. Donc, une fois la loi appliquée, je pense que nous allons arriver à une solution. Et pour que la loi soit appliquée, pour que la loi soit respectée, il faut que les hommes qui sont censés animer la loi et les textes soient des hommes crédibles au service de la nation. Il ne s'agit pas de mal modestes personnes, il s'agit d'une contribution. C'est juste pour interpeller les autres autorités en disant si nous allons nous pencher sur le problème de la loi et les textes, penchons-nous également sur le problème des mentalités parce que les mentalités ont la tête dure. Ce n'est pas facile d'oublier le passé. Voilà pourquoi, depuis un moment, le débat tourne autour des responsabilités. Il faut que ça change. Il faut que les gens comprennent que nous avons passé à ce détail en faisant la même chose. Donc, il faut qu'on essaye de changer pour essayer d'évoluer autrement, pour essayer d'avancer. et donc, il faut qu'on essaye de changer de paradigme. On essaye de changer la manière de faire. Et donc, c'est pour cette raison, je réitère mon interrogation, est-ce que nous avons un problème de loi uniquement ou c'est aussi un problème de mentalité et d'homme dans notre pays ? Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez certainement réfléchir et peut-être pousser le débat plus loin chacun en fonction de son niveau d'éducation pour comprendre la profondeur de ce que je vais exprimer par là. Est-ce que c'est réellement un problème uniquement de loi ou c'est aussi un problème d'homme et de mentalité ? Est-ce que la simple résolution, la simple réécriture d'une constitution ou d'une batterie des règles, ça suffit pour déclencher un processus de développement ? Est-ce que ce n'est pas aussi temps de prendre cette période de transition-là pour essayer de formater un certain nombre de choses, un certain nombre d'habitudes qui sont déjà ancrées dans la tête, peut-être formatées pour retrouver d'autres citoyens et surtout au niveau des citoyens, surtout ceux qui sont entre guillemets appelés élites de la nation ? Peut-être qu'il est temps d'essayer de formater les disques durs pour permettre au pays d'avoir une élite au service véritable de la nation. C'est de ça qu'il est question. Donc je voulais juste m'interroger sur cette problématique et appeler les uns et les autres. Je sais que ce pays est doté des talents, des intelligences qui vont certainement améliorer ou encore apporter les éléments de réponse par rapport à ma modeste interrogation et puis essayer de voir dans quelle mesure peut-être le Gabon va un jour avoir à la tête des institutions des hommes pas choisis en fonction de telle ou telle considération mais des hommes qui sont choisis parce qu'ils sont crédibles, parce que c'est des gars qui respectent, qui rentrent dans les critères de choix comme ça s'est fait par ailleurs où les gens veulent évidemment évoluer. Donc je pense que voilà, c'était ça l'interrogation que je voulais partager avec vous cet après-midi. Bon, il y a des frères qui s'interrogent sur, qui pensent que je vais dans tous les sens. Non, frères, je ne vais pas dans tous les sens. vous savez, une chose est sûre, c'est que même les philosophes l'ont dit. Tout ce qui est raisonnable est vrai. Et tout ce qui est vrai est raisonnable. C'est-à-dire que si quelque chose est vrai, forcément est raisonnable. Et tout ce qui est raisonnable est forcément vrai. Ce n'est pas moi, c'est une citation, c'est une citation philosophique. Je n'ai pas fait la bibliographie, mais nous tous avons la chance de lire. Et Socrate aussi dira ceci, la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi? Parce qu'il faut un moment donné de notre vie s'arrêter et faire l'examen pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, on ne va pas dans tous les sens. On s'arrête seulement pour s'interroger parce que nous avons eu des projets dans ce pays qui n'ont jamais fonctionné. On vient de découvrir des dizaines, des dizaines de milliards chez les individus alors que nous avons une batterie d'institutions qui ont justement pour mission d'éviter que ce genre de spectacle puisse se produire. et je rappelle, surtout pour le frère qui s'interroge et qui pense que je vais dans tous les sens, je vous rappelle mon frère que dans ce pays, il y a des institutions qui fonctionnent à coût de milliards par an donc qui sont payées par le contribuable pour veiller à ce que les gens ne puissent pas empêcher autant d'argent. Évidemment, quand on a lancé les fouilles, il y a eu de l'argent chez les gens. Ce n'est pas qu'ils sont devenus riches, les gens qui ont pris l'argent du contribuable. Ça veut dire que les institutions n'ont pas joué leur rôle, ça veut dire que tous ceux qui sont censés contrôler l'action de l'État, chacun n'a pas joué son rôle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je repose ma question et que je m'interroge. Est-ce que c'est uniquement un problème de loi ou c'est aussi un problème de mentalité et d'homme ? C'est très important, c'est pour essayer de nous permettre d'avancer. Je ne dis pas que je suis dans le droit chemin, je peux me tromper, vous pouvez améliorer, mais ne viens pas dire que je vais dans tous les sens. Non, moi je me pose des questions parce que juste à preuve du contraire, aujourd'hui, on n'a pas encore vu des avancées parce que du point de vue de notre mentalité, on n'a pas encore vu des avancées. La gestion d'un état est basée sur la quartier. Il faut être clair, il faut être clair sur tous les dossiers, sauf les dossiers classés top secret. Mais les dossiers d'investissement public, par exemple, on veut construire l'université de Boué, de Bidouyem, l'université de Porte Gentil. On n'a pas besoin d'avoir des secrets pour des thèses d'investissement. On vous dit dans la planification, il y a 150 milliards pour l'investissement. La société, c'est telle société, durée de travaux, trois ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué dedans ? Il y a quelque chose qu'on doit garder secret dedans ? Mais on ne vous donne pas le plan d'investissement. Vous n'avez pas la date du début des travaux, la date du fin des travaux, la capacité, la dimension et tout le reste. Tout ça, vous n'avez pas donné. Après, trois ans après, vous allez découvrir que c'est l'éléphant parce que l'argent a pris une autre direction. Enfin, quand on a lancé le projet, il y avait des institutions qui sont censées veiller sur le respect de la gestion des données publiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on retrouve autant d'argent chez des gens ? C'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je me dis est-ce que c'est vraiment un problème de loi ou bien c'est un problème de mentalité et d'homme ? C'est ça, mon interrogation. C'est tout comme interrogation. Je me pose juste cette question et je m'interroge si réellement c'est un problème de loi parce que les lois dans ce pays, les projets ont toujours existé. Demain, nous allons réécrire la Constitution. nous allons certainement remettre les institutions en place. Le problème, c'est que c'est les hommes qui vont animer ces institutions. C'est les hommes qui vont être responsables de l'application de ces lois. Mais si on ne trouve pas des hommes capables de le faire sans état d'âme, si on n'a pas des gens capables de le faire avec rigueur, si on n'a pas les gens capables de le faire au nom de la République sans tenir compte de telle ou telle considération, on va toujours retomber dans la même chose. C'est pour cette raison que je m'interroge s'il n'est pas aussi nécessaire d'ajouter à ce vaste programme de restauration, la restauration de la mentalité également. Jean Belay l'a dit, un problème de mentalité cache. Ce n'est pas pour reprendre l'expression de frère qui est déjà célèbre, mais c'est justement pour s'interroger aussi si ce n'est pas vraiment un problème de mentalité aussi qu'on a dans ce pays. Parce que le respect de la loi, lorsque vous avez des fonctions au sommet de l'État, vous avez de la lourde responsabilité de respecter un certain nombre de choses. Vous avez de la lourde responsabilité d'accomplir la mission qu'on vous a choisi. Et donc, on n'a pas besoin de disposer de l'argent de contribuable comme si c'était un autre agent personnel. Et donc, il faut que ça change. Mais pour que ça change, il faut trouver des hommes capables de faire la différence entre ce qui est pour lui, donc personnel, et ce qui est de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, ce qui appartient au plus grand nombre. Une fois vous avez cette classe d'hommes au sommet à la tête des institutions, vous avez cette classe d'hommes au service de la République. Je pense que les lois vont alors trouver des ambassadeurs gewesen, que les lois